5 soldats français et un civil afghan tués dans un attentat suicide contre l'OTAN mercredi matin dans la province de Kapissa, à l'est de l'Afghanistan. Les insurgés talibans ont revendiqué l'attentat dans un SMS envoyé à l'AFP. Cette attaque intervient au lendemain de la visite surprise de Nicolas Sarkozy. Le président a annoncé le retrait d'ici. A fin 2012, d'un quart des soldats français, 69 ont perdu la vie en Afghanistan depuis 2001. « Ça fait trois jours qu'on galère et là, franchement, on est épuisés. » Ambiance de plus en plus tendue dans les aéroports français. Le cauchemar de milliers de vacanciers se poursuit au troisième jour du conflit au sein d'air Algérie. Faute de mieux, des places de bateaux en direction d'Alger sont offertes aux passagers en rade. Une sixième candidature à la primaire PS, Jean-Michel Bélet, président du parti radical de gauche, défie les poids lourds. Une candidature qui, a priori, ne devrait pas bouleverser les tendances. Hollande reste favori des sondages. Verdict, les 9 et 16 octobre. Plus de 10 millions de points de permis perdus en 2010. Un record. En cause, vitesse et alcool. Plus de la moitié des points ont été retirés pour excès de vitesse. Quant à l'alcoolémie, on constate une progression de 10% des infractions. Des yeux, des bouches, forma géant sur les murs du Bronx. JR, artiste et photographe français, investit ce quartier défavorisé de New York et lui donne un tout nouvel attrait. Avec son projet Inside Out, JR veut montrer la richesse de la diversité des communautés. Aperte sa formula, INCHESTION à laencies, SAP A, PR, 2023. La premièreでしょうque, c'est là que ma propre peut venir, se faire strengthened lefiction. Ah, c'est là que tu as bien jeur árfiada rather qu'il a toujours pendant une c'est für Sous-titrage ST' 501